... Le jour de l'examen, pas de téléphone portable, pas d'une calculatrice, seulement avec votre crayon et votre fiche de description. Il n'y a pas d'action officielle. Les gens qui attendent leur nom, sont passés dans l'hôpital et le docteur est prêt pour pouvoir discuter. Les gens qui attendent leur nom, sont discuter, sont passés au docteur. Les gens qui attendent leur nom, sont passés dans l'hôpital, parce qu'ils ont été passés dans l'hôpital. Ils ont été passés dans l'hôpital, ils ont été affichés dans l'hôpital. C'est avec un sentiment de joie que j'ai pris un résultat. Alors, j'ai eu un traitement qui est bon, et j'ai réussi à faire un état d'examen intellectuel. Si ça va aller de plus, il y a des questions à poser, c'est pas faire journal, pas contre la télévision, ou lire, ou faire lecture pour le café. C'est ça que j'ai fait. C'est ma préparation pour ça. Moi, je suis un citoyenne pour me penser que j'ai beaucoup d'argent que j'ai fait en tant que jeune en pays. Je suis un citoyenne, je suis un citoyenne pour me donner un concours qu'elle me donne. Je suis un citoyenne pour me donner un catastrofe naturelle. En tant que jeune, je pense que je suis un citoyenne pour me donner un citoyenne pour me donner un citoyenne. Nous avons examiné 2.246 postulants, filles et garçons compris. Parmi lesquels, nous avons gagné 1.805 postulants qui qualifiés pour y aller faire examen intellectuel prochainement. Alors, au cas où on ne compte que, nous avons gagné 441 qui disqualifiés pour des raisons de... pour des problèmes de santé. Mais c'est ce qui est critère exactement qui disqualifie le postulant ? Les critères qui disqualifient, ça dépend des problèmes que nous avons, nous avons une tension élevée, nous avons une hernie ombilicale, nous avons des problèmes d'ordre cardiaque, nous avons des problèmes au niveau de la peau, nous avons des problèmes qui sont très courants, c'est des mycoses superficielles, donc il est obligé de disqualifier notre cerveau, etc. Est-ce que pour cela, il y a bien accès à notre deuxième prescription, que nous avons écouté le point de l'adé ou nous avons calme le soldat ? Bon, dans la mesure où vous retournez en bonne santé, en bonne santé, il n'y a pas de problème, vous êtes toujours capable de recommencer le processus-là. Mais c'est toujours la même chose, il y a toujours un bilan médical pour vous. Un monde qui a un problème au niveau de la peau, et son problème est fixé, si le docteur a un soigné, il y a un retourné, eh bien, il n'y a pas de problème. Si il y a un ombilical, si on ne peut pas être conseillé comme ça, le docteur a un opéré, il y a un retourné, il n'y a pas de problème pour nous accepter. En principe, c'était le 7. Le 7, alors comme ça ne dépend pas de nous autres, le secteur médical, on va connaître le changement. C'est à lundi ou mardi. Comment vous avez-vous dit ? Bon, la formation, vous avez gagné. La formation, vous avez gagné. La connaissance, vous avez gagné. Il faut gagner connaissance générale, français, mathématiques, connaissance générale, géographie, tout ça que vous appreniez dans l'école. Vous appreniez dans l'école. Donc il n'y a pas de problème. Bien entendu, il y a des universitaires, il y a des gens qui n'ont pas de l'école. Vous avez dit que l'université, vous avez qualifié d'office ? Non, vous n'avez pas de qualifier d'office. Mais ce n'est pas tout lié pour vous. Déjà, un examen intellectuel là, vous avez supposé une tête de liste. OK ? Et à l'avenir aussi, lorsque l'homme est organisé normalement, dans les services techniques, il y a un bon moment de formation maintenant, il est capable de privilégier.